Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Moi je suis toujours très ému de participer à ces rassemblements et à témoigner dans la communauté médicale sur la situation de ces mutilés, les mutilés pour l'exemple. Ce sont des gens qui ont été blessés, vous l'avez vu dans les différentes interventions, par des armes de guerre classées catégorie A2, c'est-à-dire que c'est classé comme un missile ou un lance-roquette. Ce sont des armes qui sont même utilisées par l'armée française en terrain extérieur pour aller combattre à l'étranger, on l'a appris en courant d'année, c'était intéressant d'apprendre cette nouvelle, dans la mesure où le gouvernement ne cessait de dire à tout le monde que ces armes n'étaient pas des armes de guerre, et puis on a appris finalement que l'armée française les utilisait. Donc ça confirme bien les données qui sont connues de toute façon de tout le monde, et on voit bien la gravité des blessures qui sont occasionnées par ces armes. Donc moi je suis là aujourd'hui pour déjà témoigner mon respect et puis mon attachement à tous ces gens qui sont très courageux, qui défendent dans les rues de France un idéal, qui est un idéal d'une meilleure qualité de vie, qui est un idéal d'une équité sur le plan fiscal, sur le plan social, sur le plan pénal, sur le plan écologique, parce qu'on sait aussi que les gens qui sont les plus défavorisés en France sont les premiers à payer la facture écologique à tous les niveaux, et ces gens-là sont le fer de lance en fait de cette révolte, d'une population qui ne peut plus tolérer ces injustices. Et donc il faut les entendre, et c'est pas en répondant par la répression et en utilisant des armes de guerre qu'on va résoudre le problème. Ces gens-là ne rentreront pas dans la rue, ils ne rentreront pas chez eux, et ils auront bien raison. Donc moi je suis là pour porter aussi la voix de la communauté médicale. On a été, depuis que j'ai lancé la pétition au mois de janvier dernier, donc ça fait maintenant un an que la pétition est disponible sur change.org, et vous pouvez encore la signer pour augmenter le nombre de personnes qui dénoncent l'usage de ces armes en France. On l'a dit, on est un des seuls pays européens quasiment qui utilisent ces armes. On a été décrié par l'ensemble de la communauté internationale, la Commission des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, la Commission des droits de l'homme de l'ONU. On est classé maintenant avec des pays comme le Soudan, ou des dictatures qui massacrent leur population. Et on continue, malgré tout, le gouvernement français continue à faire la sourde oreille sur cette utilisation de ces armes qui est indigne du pays des droits de l'homme. Et vous l'avez vu, depuis le début de l'année dernière, il y a de nombreux médecins qui ont pris position aussi contre ces armes. Il y a eu 35 ophtalmologistes qui ont signé un courrier qui a été adressé à Mme Buzyn, qui a été adressé ensuite à M. le Président Macron et à M. Castaner pour leur demander d'arrêter l'usage de ces armes du fait du nombre inconsidéré de gens qui ont été éborgnés. On a 25, 26 personnes maintenant qui ont été éborgnées en France depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. C'est insupportable. Et puis aussi, il y a eu des études scientifiques qui ont été publiées. Deux articles qui ont été publiés dans le Lancet. C'est un des plus grands journal de médecine au monde. Pour relater, vous vous rendez compte un petit peu, le caractère indigne de ces armes, de relater les blessures qui ont été occasionnées au niveau du massif facial. Et ensuite, un deuxième article pour déclarer les blessures au niveau oculaire. Et voilà où on en est maintenant en France. Donc moi, je suis là aussi pour dire que tous les soignants français sont contre l'usage de ces armes. Nous demandons depuis le début de l'année dernière un moratoire, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, le défenseur des droits, M. Toubon, les avocats, les syndicats, les défenseurs, la Ligue des droits de l'homme, sont allés au Conseil d'État pour demander l'interdiction de ces armes. Et le Conseil d'État a suivi la voie du gouvernement, c'est-à-dire de maintenir l'usage indigne de ces armes qui, chaque week-end, entraînent de mutilations dans les rues de France. Il faut bien dire une chose, c'est qu'il y a eu dix fois plus de blessés en un an de mouvement des Gilets jaunes qu'en vingt ans de l'usage de ces armes. Ces armes sont utilisées en France depuis plus de vingt ans, il faut le savoir, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas informés là-dessus. Il y a eu des lycéens qui ont été mutilés, il y a eu des écologistes à Notre-Dame-des-Landes ou à Bure qui ont été mutilés. On a vu cette semaine encore parler de Rémi Fraisse, qui est un jeune écologiste qui a été tué par une grenade défensive, qui sont en fait des grenades offensives, puisqu'elles sont utilisées contre les manifestants. qui n'étaient un manifestant pacifiste, et il a eu un non-lieu encore qui a été confirmé par la juridiction cette semaine. C'est un pur scandale. Et tout ça pour dire que depuis un an, dix fois plus de blessés, ces armes sont utilisées contre des enfants, ils sont utilisés contre des passants, ils sont utilisés contre des syndicalistes, ils sont utilisés contre les Gilets jaunes, et maintenant, plus personne n'est à l'abri d'être blessé, par ces armes. Et moi, je tiens à dire à M. Macron et à M. Castaner, qu'ils sont responsables des blessures qui ont été occasionnées depuis un an dans notre pays, ils sont responsables parce qu'ils ont laissé faire, ils sont responsables parce qu'ils ont stigmatisé tous ces manifestants, qui sont là pour la fin de la mort. Des blessés qui sont ici n'ont jamais été condamnés pour quelque délit que ce soit. Ce sont tous des manifestants pacifistes, et ils ont tous été mutilés alors qu'ils défendent un mieux-être en France. Et ça, c'est indigne. M. Castaner, M. Macron, vous êtes responsables d'avoir laissé faire, vous êtes responsables d'avoir stigmatisé ces gens, d'avoir lâché les policiers sans aucune limite. Maintenant, les policiers peuvent blesser des gens dans la rue, on l'a vu cette semaine, ils ont même tué un monsieur lors d'un contrôle de police par une clé d'étranglement. Ils ne sont plus responsables de leurs actes, M. Castaner. C'est de votre faute, et vous êtes, M. Macron et M. Castaner, les deux seuls responsables. Donc si vous ne voulez pas être dans l'histoire de France, le président et le ministre de l'Intérieur qui aura éborgné sa population, il est grand temps maintenant de faire un moratoire sur l'usage de ces armes, qui est proprement indigne de notre pays. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense que toute la France doit savoir ce qui se passe dans notre pays, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas informés. Moi, j'ai été surpris encore cette semaine sur mon compte Twitter, sur ma page Facebook, de communiquer des vidéos que j'ai postées il y a un an, qui ont été postées il y a un an, et il y a encore des gens qui ne savent pas ce qui se passe. Il faut que les citoyens se renseignent, il faut que les citoyens s'informent, il faut qu'on transmette ce qui vient d'être dit, cette information pour qu'on soit tous à dire non à l'usage de ces armes en France. Ce n'est plus tolérable. On a vu des enfants récemment, des lycéens, qui ont été éborgnés par l'usage de ces armes. Vous vous rendez compte, il y a des passants, il y a une dame qui est sortie au Champs-Élysées, de McDonald's, un jour de manifestation avec son fils, qui a été fracassé au niveau du visage. L'LBD, le tir de LBD, a tapé juste en dessous de son oeil. On sait très bien à LBD que c'est très dangereux. C'est une balle qui part à plus de 300 km heure. Moi, je vais donner ça comme analogie, parce que c'est une réalité physique. C'est 200 joules. 200 joules, c'est comme si on vous lâche un parpaing de 20 kg sur le visage d'une hauteur de 1 m. Donc quand on dit ça, on a compris la gravité des blessures. Et ça, c'est à 25 mètres, pas à 2 mètres, comme on a vu cette semaine, un manifestant tiré quasiment à bout portant par un policier. C'est indigne. Et pourquoi les policiers font ça ? Parce qu'ils ont ces armes dans les mains. Retirons ces armes de guerre des mains de nos policiers. Il n'y aura plus de blessés dans le rue de France. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Merci.